Hello, c'est Dite Caro, j'espère que tout va bien pour vous. Regardez, j'ai des nouvelles lunettes ! Non, en vrai, on voit la rimlac dedans, donc c'est pas possible. Je vais les mettre sur ma tête, même si ça sert à rien les lunettes sur la tête, mais c'est pas grave, c'est pour le style. Donc j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un produit que j'ai acheté chez Noz début de semaine. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous allez voir, franchement, pour le prix que j'ai eu, c'est une aubaine. Tadam ! C'est un aspirateur robot, ou un robot aspirateur. Un robot aspirateur, c'est quand même plus français. C'est de la marque Robo Vacuum Cleaner, je crois. On va se marquer ça dessus. Derrière, il se présente comme ceci. On va voir ce que ça fait quand on le testera. Et devant ce que j'ai compris, il y a des boutons tactiles. Donc on va tester ça ensemble. Donc pour le prix de base chez Noz, il était à 145 euros. Déjà, un robot aspirateur à 145 euros, c'est vraiment pas cher du tout, parce que généralement, un robot aspirateur, c'est 300, 200 euros, même pas. Et là, il avait encore baissé à 104 euros. Et c'était le seul qui restait. Donc je me suis dit, Caro, depuis le temps que tu dis que tu veux un robot aspirateur, vas-y, fonce et prends-le. Donc ça fait depuis lundi que j'attends de le tester. Enfin lundi ou mardi, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté en début de semaine. Ça fait depuis tout ce temps que j'attends. J'ai réussi enfin à me trouver un créneau pour filmer cette vidéo, parce que je voulais tester ça avec vous. Donc c'est parti. On va commencer le test. J'ai trop trop hâte. Donc du coup, je l'ai posé là-bas, parce qu'il faut le poser contre un mur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'espace à gauche, à droite. Je ne sais pas où le mettre. Ils disent de mettre dans un endroit où il y a 2 mètres, voilà, en avant, et où il y a 50-30 mètres à gauche, à droite. Et franchement, je n'ai aucun endroit dans mon appartement qui peut potentiellement accueillir cette bête. Je ne suis pas très convaincue à voir ce que ça donne. Donc du coup, il faut le rechercher 12 heures avant la première utilisation. Et je vais aller chercher la télécommande qui va avec, parce que oui, il y a même une télécommande et tout. J'ai trop peur qu'il faut le télécommander. Je ne sais pas s'il faut le télécommander, mais je ne pense pas. Ce serait un peu con quand même pour un aspirateur robot qu'il faut le télécommander. Mais ce n'est pas grave. Je vais chercher la télécommande et puis je vais lire le petit manuel pour voir comment ça marche, parce que je ne l'ai jamais encore testé. J'ai eu peur. Bon, je l'ai allumé, 15h25, on est le cinquième jour de la semaine, c'est ça. On est vendredi. Et donc du coup, comment ça marche ? Télécommande ! Télécommande ! Alors du coup, on fait comment ? Nettoyer le jeu auto, appuyer sur la touche nettoyeur, nettoyer mon nettoyage automatique. Ok. Après, il y a une touche spot. Elle est où, la touche ? Ah, elle est la touche spot. Appuyer sur la touche nettoyeur, nettoyer en mode spot. Merci. C'est très clair. Ok, réglage de la semaine et de l'heure, c'est fait. Réglage nettoyage. Ah, on peut régler genre, genre tu lui dis tous les jeudis, tu laves à 10h, il va te lancer tous les jeudis. Putain, c'est cool ça. Après, un réglage de la fonction Full Go. Full Go, c'est dès que l'appareil est chargé, il nettoie automatiquement. Ok. Wall, c'est quoi ? Les clés d'aspirateur poursuivent les bords du mur pour nettoyer. Ok. Clé d'amarrage automatique. C'est vraiment pas clair. Le nettoyeur lancerait le nettoyage. Et puis, sur peut arrêter. Je comprends rien. En vrai, moi, je veux qu'il nettoie tout seul. Bon, je vais faire un nettoyage automatique. Du coup, c'est quoi ? Auto ? Et on fait comment pour l'arrêter, genre ? Ah ! Ah ! Il est en train d'attaquer mon... Ah non, on fait comment pour l'arrêter, genre ? Je crois que je vais prendre la caméra avec moi. Le chat, il est un flip. Oh, mon Dieu ! Je vais le remettre sur son truc. Il a foncé dans le pied. J'ai flippé. J'ai genre flippé. Comment on enlève ? Allez, viens avec moi. Ah ! Wouh ! J'espère que vous aimez les sensations fortes. Donc, me voilà armée de la télécommande, si je la prends à l'envers. Donc, on va appuyer sur... You, auto. Ah, il est là. Je crois qu'il ne va pas passer sur la chaise. Mais il s'en va où, là ? Et gros, tu ne vas pas passer, là. Tu ne passeras jamais. J'aurais dû enlever les chaises. Le poivier perdu. Oh là 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 là. Allez, viens ! Mais viens là ! Mais viens ici ! Bon, il est parti faire sa live ailleurs. Oui, il nettoie le tapis. Tranquille. Non, il ne repart pas se ranger. Mais non, mais tu n'as pas fini. Je crois qu'il est coincé, là. Il est en paix, là, seul truc. Je vais relever mes chaises parce que là, ce n'est vraiment pas possible. Non, mais on ne peut pas laisser ce truc tout seul, en fait. Bon, c'est bien, on a du soleil aujourd'hui, mais ça, ça, ça éblouille. Désolée. Bon, on retente. On va appuyer sur auto. Bon, là, normalement, ça devrait le faire. Bon, il est parti faire sa live. Et là, genre, il va tout droit. Il tourne quand ? Quand il y a un mur, en fait. Mais Gipsy, c'est rien. C'est un copain. Par contre, il faut laisser la porte ouverte. Il joue avec ta balle, regarde. Pourquoi il tourne sur lui-même, là, en fait ? Clairement, là, je le laisse se démerder, mais on va essayer les autres modes. Je suis en train de lire. Vas-y, je mets le mode spot, ça fait quoi ? Il tourne en mode spot. Je ne comprends rien. Bon, mais pourquoi il tourne ? Mais genre, pourquoi il tourne ? Moi, je ne comprends pas le délire. Mais pourquoi il tourne, genre ? Je ne piche pas pourquoi il tourne, en fait. Sérieux, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien du tout. Mais genre, rien. C'est trop, trop mal expliqué, quoi. Et il n'y a pas genre d'épannage ? Le nettoyeur fait du sur place. Tu as vraiment peur de l'aspirateur. Ça ne change jamais. Bon, écoutez, il appuie sur mur. Ah ouais, en fait, il longe les murs. OK. Ah ouais, il s'est longé les murs. OK. Et là, je mets autour. Ah là, il va plus vite. Et là, il va plus lentement. OK. Bon, j'essaie de comprendre. Mais franchement, si vous pigez quelque chose... Parce que moi, je ne pige rien du tout. Déjà, il y a une grosse moumoute. Si je fais reculer, il recule. Ah ouais. Là, il recule. Genre, il va aspirer la moumoute ? Non. Ah non, bah aspire la moumoute. Non. Mais pourquoi tu ne veux pas aspirer la moumoute ? Va aspirer la moumoute. Allez, aspire la moumoute. Non. Arrière. Non, aspire la moumoute. Aïe, aspire la moumoute. Et ça marche bien. Mais voilà, c'est ça que j'ai peur, en fait. C'est le télécommander, quoi, le truc. Seuillère commence. Arrête de faire du surplace assez mes pieds. Mais pourquoi il fait du surplace des fois ? Genre, il est en PLS, le truc. Mais Gipsy ! Il n'est pas fort. Seuillère fait du surplace. Mais pourquoi il fait ça ? Par contre, je ne sais pas s'il s'arrête tout seul, le truc. Bon, je vais essayer de le faire ramener ici. Allez, viens ici. En fait, j'ai compris certains modes. Donc là, ici, on a le mode auto. Donc, hop, il va venir nettoyer automatiquement. Hop, je l'arrête. Et en fait, le mode spot, c'est lorsque vous avez, par exemple, une tâche. Il va rester comme ça, en fait. Voilà, sur la tâche. Voilà. Après, il y a le mode wall. Là, en fait, il va chercher un mur. Oh bah super ! Il m'a laissé une boule de poil. Non ! Donc là, il cherche un mur allongé. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal lorsque vraiment vous voulez nettoyer les plaintes, etc. Et donc, une fois qu'il a terminé, soit, en fait, quand il n'y a plus de batterie, il va aller se ranger tout seul. Ou bien, il faut lui dire, en fait. Donc là, je vais lui dire de se ranger sur la station d'accueil. Donc là, il n'est pas. Il est en train de chercher la station d'accueil qui est là-bas. Voilà, il va aller se ranger tout seul. Sauf qu'en fait, il n'y a pas assez d'espace, je crois. Donc, il va galérer le poids. Il est genre... On dirait qu'il a peur ! J'en regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Je viens de tester un truc pour savoir s'il va se lancer quand je le demande. Lorsque vous appuyez sur ce qui est douce au niveau de la télécommande, vous pouvez choisir le jour. Donc, si je veux bien faire le focus, ce serait cool. Voilà, donc moi, j'ai mis cinquième jour. Donc, c'est aujourd'hui. Donc, vous voyez, vous avez les jours au niveau de la télécommande. Là, on est vendredi, donc c'est jour 5. Et du coup, j'ai réglé sur 16h25 pour voir s'il va nettoyer à 25. Donc, je vais appuyer sur charge. Oh, ça, c'est trop bien, ça. Et bah ouais, oh lolo. Bah voilà, du coup, il va nettoyer. Et franchement, ça, c'est vraiment cool. Bon, je vais le faire ranger. Ça y est, il a retrouvé. En fait, c'est pour ça qu'il faut que ce soit dans un grand espace parce que sinon, on ne le retrouve pas. Oh, donc voilà, si vous voulez lancer automatiquement un nettoyage, hop, tranquille. Franchement, c'est génial. C'est génial. J'ai fait... Oh, ça, ça tue ! Et donc voilà, ce petit test est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai eu du mal vraiment à comprendre, vous l'avez vu. Mais franchement, je trouve que ça tue. Il faut juste que je bouge la station d'accueil parce qu'il a du mal à la retrouver. Et en tout cas, Gipsy, contrairement à l'aspirateur classique, elle reste là. Elle ne va pas s'enfuir, se cacher, etc. Elle observe, elle n'ose pas trop aller vers l'aspirateur, mais elle observe. Donc, c'est ça qui me plaisait moyen, moyen. Mais quand même, je trouve que ça reste un peu gadget. C'est cool pour tous les jours si vous voulez faire, voilà, l'aspirateur comme ça, vite fait. Mais vraiment, si vous avez des animaux, etc. Enfin, j'ai vu, il a vraiment des fois dégagé les boules de poils au lieu de les aspirer. Donc là, je vais aller vider l'aspirateur quand même. Je vais voir s'il est facile à vider, mais vu, comme ils expliquent sur le manuel, je pense que c'est hyper simple à le vider. Ah oui, quand même ! Voilà, le réservoir est vraiment petit. Si vous avez des animaux, vous avez intérêt à le vider à chaque fois. Là, il est plein de poils, il est plein de poils partout. Non, il a... Attendez ! Il a aspiré un jouet à Gipsy ! En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo ! Bisous et faites attention à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501